Le sujet de cette soirée est l'enquête de paix. Cette présentation a été faite par sa femme, qui s'appelle Vera Campetti. Nous allons commencer par le sujet de cette soirée. Avec une citation de l'Évangile de Pierre, dans le chapitre 3, versicule 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuit. Nous n'avons pas la paix quand nous ne faisons pas le bien. Mais ça serait trop simple, parce que nous pourrions très bien décider de faire le bien maintenant et vivre en paix. Mais, ma foi, ce n'est pas si simple que ça. Nous ne vivons pas isolés dans le monde. L'humanité est une composition de personnes avec différents intérêts. qui cherchent à atteindre ses besoins de différentes manières. Et qui, par la grande majorité, n'a pas la conscience du pourquoi il vit. Quel est l'objectif de notre existence ? Cela nous apporte une grande difficulté. Parce que, face aux circonstances et aux demandes de notre vie, naturellement, chacun de nous cherche à défendre ses propres intérêts. Et les intérêts de ceux qui l'aiment. Et les intérêts de ceux qui nous aimons. A l'intérieur de nous, nous sommes naturellement armés pour nous défendre de l'autre. Parce que nous ne considérons pas la réalité que nous sommes tous des frères et des sœurs qui sont enfants des mêmes parents, d'un même père. Même si la religion nous parle de ça, même si la philosophie nous parle de ça, dans notre réalité de jour à jour, on vit difficilement ça. Alors nous avons une inquiétude à l'intérieur de nous. Par les différentes circonstances de la vie. Pour les difficultés, même pour l'entretien même de notre famille. Pour la compétition qui est établie dans la société. Pelo risque d'un inconnu de arrebentar notre voiture ou de rouler notre maison. Par le risque qu'on a tout le temps que un inconnu peut casser notre voiture ou voler dans notre maison. Et cela qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça se transfère vers l'extérieur. Et donc on vit dans ce processus qui se nourrit mutuellement. Mais nous ficons en dúvida si la guerre existe là-faut ou si la guerre existe dentro de nous. Alors ça nous provoque un doute. On ne sait pas si la guerre existe à l'extérieur ou si c'est à l'intérieur de nous. Et nous observons que ces deux champs sont complémentaires. Et alors on va observer que ces deux champs sont complémentaires. Tant l'extérieur comme l'intérieur. Si nous souffrons l'influence externe quand on est dans les relations sociales, nous aussi nous recevons de ceux qui sont autour de nous, de l'influence. Et ça on peut observer dans les choses les plus simples de notre vie, dans notre quotidien. On sort de la maison parfois, on est même arrêteur pour aller travailler. Alors on s'arrête un feu rouge. On est déjà angoissé. Quelqu'un qui passe devant nous, qui nous coupe le devant avec la voiture. On ne pense même pas, notre réflexe c'est de clacsonner tout de suite. Et même on dit quelque chose que peut-être l'autre ne peut même pas entendre. Alors on est dans cet environnement qui est confus, qui est troublant. Et ça peut être difficile de croire, mais chacun de nous crée son propre environnement psychique. Dans cet exemple qu'il donne, quand on arrive finalement à notre lieu de travail, on va rencontrer des collègues qui sont dans la même situation que nous. Et quand il y a le challenge, le défi, il est naturel qu'il en découvre une mauvaise compréhension. Alors on va observer que dans le champ extérieur, l'homme est à la recherche de la paix depuis longtemps. Mais depuis longtemps aussi, il y a ce mouvement pour que l'homme recherche la pacification à l'intérieur de soi-même. Nous allons identifier des mouvements pour la paix, principalement à partir du siècle 19. Mais ou moins, par rapport à 1815, nos États-Unis, il y a déjà commencé un mouvement pour la paix. Aux alentours de 1815, aux États-Unis, il commençait déjà certains mouvements vers la paix. Mais l'humanité, en tant que telle, elle s'est vraiment concentrée à créer un mouvement pour la paix, c'était après la Première Guerre mondiale. C'est quand il est apparu, la Ligue des Nations, c'est la ONU ? Non, avant l'ONU. Avant l'ONU. La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Et donc, pas très longtemps après, il va se passer la Deuxième Guerre mondiale. Qui a été autant ou pire que la Première. C'est là qu'il va apparaître, finalement, l'ONU. Dans la recherche de cette compréhension entre les peuples. Mais toutefois, on observe quand même que juste après la guerre, ce qu'on a nommé la guerre froide, c'était que les pays s'armaient. Et l'affirmation qu'on faisait à l'époque, c'est que ça, que s'armer pouvait garantir la paix. Donc, les pays, ils étaient en train de se constituer des armées à la recherche de la paix, pour garantir la paix. Alors, on va observer certains mouvements qui se organisent contre la guerre. C'est ce qui s'est passé contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. Alors, on peut remarquer qu'il y a une dichotomie entre ces mouvements. Parce qu'il y avait ceux qui défendaient l'idée qu'un pays avait le droit de faire la guerre contre un autre pays. Toujours dans la défense de ses propres intérêts. Il y a eu un sénateur américain qui a pu même faire la suivante affirmation. Qui est même enregistré sur les manuels d'histoire. Le marché est à l'extérieur, il doit être à nous. Et s'ils ne sont pas d'accord, nous avons le droit de prendre des armes. Pour les convaincre. C'est ça la dichotomie. Pendant qu'il y a des gens, le peuple, qui demande la paix, il y a des gens, en même temps, qui ne considèrent pas le besoin de faire la paix. Alors, c'est à ce moment-là, dans cette période de guerre froide, que va apparaître le mouvement qui a été reconnu comme le mouvement du paix et amour. Et nous pouvions faire une leiture très simple à ce sujet. C'était un mouvement du paix et amour. C'était un mouvement révolutionnaire qui trouvait un montant d'idées au champ de la liberté. On pouvait regarder ce mouvement comme, oui, d'une façon très simple. C'était un mouvement qui parlait de la paix et qui voulait apporter, quoi que foi cette autre phrase? La liberté. La liberté. Qui voulait faire, donc, les choses en liberté. Mais nous pouvons aussi regarder ce même mouvement d'une autre façon. Ça a commencé avec un groupe de jeunes. Pareciam irresponsables, qui n'ont pas d'interesse, sinon, en faisant balburdia. Il y avait ce groupe, en regardant comme ça, on pouvait penser qu'ils n'avaient aucun intérêt de faire autre chose que un peu, enfin, la fête, quoi. Ils étaient favorables à la paix. Ils étaient pour la paix. Et confundirent le sexe avec l'amour et proposer, donc, un amour libre. Ils ont fait une confusion, un mélange entre le sexe et l'amour, et ils ont proposé l'amour libre. Comme si le sexe pouvait être libre, sans conséquences. Comme si le sexe pouvait être libre, sans aucune conséquence. Il a été demandé récemment, quand ils étaient déjà dans ses 60 ans, ces mêmes jeunes qui ont fait Woodstock à l'époque, si ils faisaient à nouveau la même chose. Et la réponse a été toujours, a été jamais. Alors c'est intéressant de voir comme l'être humain, il finit toujours pour réfléchir à ce qu'il fait. Il y a toujours ce sentiment, si je pouvais commencer de nouveau, il y a toujours ce sentiment, ah, si je pouvais commencer à nouveau. Je ferais différemment. Alors là, je ferais différemment. Et là, notre question, c'est très simple. Est-ce vrai ? Mais effectivement, ce mouvement a apporté un changement pour le monde. Parce qu'il n'était pas un mouvement isolé d'un contexte. Quand l'homme, il était déjà en train de rechercher la liberté, par exemple, la Révolution française. Intéressado en conquistar l'aliment qu'il n'y avait. Et le peuple réagit parce qu'il avait faim et il devait chercher la nourriture qu'il n'avait pas. L'humanité, elle réussissait à ce moment-là, par son propre effort, à atteindre la majorité. Elle a pu sortir de l'enfance. Saindo da tutela dos reis. Para, então, escolher seus propres dirigeants. En sortant de la domination de roi, elle a pu choisir ses propres dirigeants. Parce que les reis étaient définis conforme le critère divin, comme était présenté pour les personnes. C'était présenté, donc, les rois, ils étaient nommés par les critères divins. C'était comme ça qu'ils étaient présentés, qu'ils étaient présentés aux personnes. Donc, ce mouvement de Woodstock levou les individus à vencer la barreira du préconceit. Alors, ce mouvement de Woodstock amenait les personnes à vaincre la barrière du préjugé. Parce que les personnes faisaient des choses, mais si personne ne voyait, il n'y avait aucun problème. Alors, ce groupe de personnes-ci, qu'ils citent, ils ont assumé qu'ils pouvaient agir comme ils voulaient, comme ils le voulaient bien. Et qu'ils ne se importavaient pour le julgamento des autres. Sans porter, sans se déranger par les jugements des autres. Alors, ils sont, forcément, tombés sur le terrain du libertinage. Ce mouvement a été la conséquence de plusieurs autres mouvements au long du temps. Et qui a amené la société à ne plus avoir cette barrière de l'imposition sociale pour son comportement. Donc, à ce moment-là, l'individu, il commence à avoir cette liberté d'agir. Et sans que personne juge ces décisions. Mais cela va apporter aussi des conséquences. Et cet individu, cette personne, elle va commencer à examiner ces conséquences. Et quand il est déjà mûr, il doit prendre des décisions de changer. Alors, toutes ces choses ne se passent pas sans un plan. Tous ces mouvements, ils sont dans un contexte d'un plan supérieur. qui est très difficile d'être accepté par l'homme commun. On peut même dire, accepter que Dieu existe. Mais c'est difficile de se faire une idée de comment Dieu agit par rapport aux personnes, par rapport à nous. Il existe un plan divin pour l'humanité. Et nous tous, nous acheminons dans le sens de l'automurissance. Et la société, elle avance aussi pour mourir, pour être plus mature. Quelques personnes vont regarder et, socialement, elles vont dire, ah non, mais aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, qu'hier, par exemple. Mais si on regarde, il n'y a pas très longtemps que ça. Jusqu'à les années 1800, il y avait encore les duels. Un individu ne savait pas s'il sortait de la maison et s'il revenait vivant. Quelqu'un peut poser la question, mais aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Complètement. Pour aller avec une arme, la personne a besoin d'une licence. Oui, c'est déjà différent, parce que pour être armé, normalement, il faut une licence. Et un duel n'est pas accepté par les lois. Mais les pays, éventuellement, peuvent déclarer guerre l'un à l'autre et se duelent. Mais les pays, éventuellement, peuvent déclarer guerre l'un à l'autre. Et les groupes, dans le même pays, ils font la même chose. Et même des groupes, à l'intérieur d'un même pays, peuvent aussi faire la même chose, dueler, faire du duel. Mais si on fait une comparaison sur des bases statistiques depuis 1500 jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont déjà fait ces calculs. Il y avait encore plus de guerres à ce temps-là qu'aujourd'hui. Proportionalmente, pour la quantité de personnes qui sont aujourd'hui vivent au monde. Calculer en proportion avec le nombre de personnes qui vivent actuellement dans le monde. Nous avons avancé. Il y a, par exemple, aujourd'hui des organisations comme l'UNICEF. Il y a aussi dans ces organisations beaucoup d'influences politiques. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui sont bons, qui sont bien faits. Et, plus ou moins inspiré par le travail fait par l'UNICEF, il va apparaître les ONG. Il n'y a pas eu une époque que, comme aujourd'hui, l'être humain s'est tellement préoccupé du futur de sa propre planète. Les enfants, aujourd'hui, ils sont déjà nés avec une certaine conscience écologique. Ils ont besoin de préserver l'environnement où ils vivent. Dans le temps, on n'en parlait même pas. Et quelqu'un peut dire, oui, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas autant de pollution comme aujourd'hui. Mais nous pouvons observer que l'être humain crée ses propres défis pour pouvoir aller vers la maturité. On est en train d'acheminer chaque fois plus pour la voiture électrique. Il y aura un moment où on va arriver au point qu'il n'existera plus de voitures avec de combustible qui polluent pour nourrir nos voitures. Il a su maintenant qu'à Paris il n'est plus possible d'entrer avec des voitures à diesel. Mais il faut regarder aussi que c'est aussi dicotomique. Au même moment, les gens sont capables d'élire un président qui ne s'inquiète pas du futur de l'humanité. C'est là que nous remarquons que nous-mêmes nous recherchons ce que nous avons besoin. Et nous pouvons être sûrs que après ça nous serons en train de penser un peu différent de ce que nous pensions il y a un petit peu de temps d'ici. Et ça on dit, évidemment, en tant qu'humanité. Parce que nous sommes tous atteints par les conséquences de ce qui se passe à ce moment. Il y a eu un mouvement qui a récupéré le symbole de paix et amour de Woodstock. Mais maintenant, effectivement, centré vers la paix. Et d'autres mouvements vont probablement apparaître. Mais depuis longtemps, nous voyons donc depuis longtemps la loi divine qui nous est présentée et qui nous demande, qui nous montre le besoin pour la paix. Si nous allons à l'Ancien Testament, nous allons voir les dix commandements. Et qui tous commencent avec un non, ne pas faire, ne pas dire, ne pas parler, ne pas faire quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, en tant qu'enfant espirituel qu'on était, on ne pouvait pas comprendre qu'il y avait la possibilité de faire des choses. Mais pas trop longtemps après, il y a un mouvement philosophique qui va apparaître en Grèce. Et l'homme, il va commencer donc à penser plus sérieusement dans le besoin de sa transformation. Et 400 ans après Socrate, il va venir le Christ, Jésus. Depuis longtemps en arrière, la colombe, elle a un sens. Quand dans la Bible, ils ont écrit que le diluvi a détruit la terre. Noé, il va laisser un oiseau pour montrer s'il pouvait se poser sur une branche ou quelque part qui indiquerait qu'il y avait de la terre où il pouvait aller se poser. Mais quand Jésus est face à Jean Baptiste, À ce moment-là, il est écrit que les cieux se sont ouverts. Et le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Il se peut que ce soit une fantaisie que quelqu'un a créée. Ou alors la manière dont une personne qui était là a enregistré, parce que c'est comme ça qu'il l'a vue. Toutefois, nous voulions faire une corrélation entre ce fait de ce moment-là et ce que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que même si on connaît énormément de personnes qui ont beaucoup travaillé par le bien de l'humanité. Nous n'avons jamais vu quelqu'un faire comme le Christ a fait. Effectivement, il a vécu par la paix. Effectivement, il a vécu par la paix. Et quand il a été crucifié à ce moment extrême, il a encore dit, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. alors la question est est-ce qu'il était pacifié à l'intérieur de lui-même est-ce que ceux qui l'ont mené à la croix est-ce qu'eux ils étaient pacifiés et c'est là que nous voyons la grande dichotomie de l'être humain quand je ne connais pas la réalité quand je ne connais pas la réalité spirituelle j'ai besoin de défendre la réalité matérielle c'est pas qu'il n'ait pas un droit de défendre ça mais je n'ai pas besoin de faire ça si je porte un préjudice ou un préjudice à quelqu'un à autrui nous allons comprendre que la paix effectivement elle n'existe que que quand nous sommes pacifiés à l'intérieur de nous nous allons observar que donc depois de tout nous allons remarquer que donc les actions après la guerre ils ont toujours amené l'homme à chercher la paix qu'il n'avait pas à ce moment crucial mais ce qui n'est pas aussi évident c'est que chaque être humain fait la même chose quand il vit un moment difficile dans le livre des esprits Alain Kardec il examine aussi ce sujet il demande est-ce que la guerre est nécessaire les esprits répondent non pas à l'intérieur du plan divin toutefois en fonction des actions de l'être humain la guerre se fait nécessaire la situation qu'on vit l'absence de paix intérieure est-elle nécessaire ce n'est pas mais en fonction de ce qu'on fait nous créons ce besoin il y a été créé les blocs et les partis pour nous défendre des autres quand la communauté européenne est apparue beaucoup de personnes ont dit ou ont écrit même que nous étions en train de faire une grande part pour le gouvernement central dans le monde il y a un magazine qui s'appelle Le Reformateur qui est un magazine qui est séculaire qui est publié par la Fédération Espérite Brésilienne ce magazine il a écrit dans un de ses éditorial ce pas est très important la création de la communauté européenne est un pas très important mais c'est encore le fruit de l'égoïsme collectif parce qu'il y a un bloc qui a besoin de se préparer pour se défendre de l'autre bloc alors nous vivons cette contradiction la politique de tous les pays est normalement faite par des partis si ce sont des partis comment est-ce qu'on va faire l'ensemble alors pour être plus soft cool dans le thème dans le sujet on va parler de quelqu'un que vous connaissez presque tous et qui dans quelques jours le 26 mai on va recevoir ici à Bruxelles le 26 le 16 mai le 16 mai probablement quelqu'un de vous déjà tera oublié de la propre boca dele probablement quelqu'un de vous ici a déjà entendu même de sa propre bouche il dit une fois qu'il viajando périodiquement il rencontrava un rapaz au Brésil il racontait que quand il voyageait au Brésil il tombait toujours sur un même garçon et ce rapaz toda la vez que il vit Divaldo il disait Divaldo qual est le seu partido et à chaque fois ce jeune homme il lui disait à chaque fois Divaldo quel est votre parti Divaldo je veux savoir quel est votre parti politique Divaldo et Divaldo il lui répondait à chaque fois mais moi je n'ai pas de parti mais comment il n'y a pas Divaldo il n'y a pas apolitico rapaz il n'y a pas l'histoire tout homme il n'y a pas un homme il n'y a pas possible l'histoire elle prouve que tout le monde a un parti politique ce n'est pas possible d'être apolitique probablement que tu en as un et tu ne veux pas me le raconter ce que disait le jeune homme c'était tellement perturbant à chaque fois ce dialogue qu'une fois il a parlé avec son guide espirituel qui s'appelle Joana de Angelis il lui a demandé aide-moi qu'est-ce que je fais c'est que ce rapaz ne me donne sossego parce que ce jeune homme vraiment il me dérange Joana disse mais Divaldo c'est tão simple et alors elle lui a conseillé mais Divaldo c'est tellement simple mais como Joana que c'est simple je ne peux me livrer où est-ce que ce homme me vê il ne me largue de la paix il dit mais ce n'est pas simple à chaque fois qu'il me voit il est là à mes pieds il est toujours en train de me poser la même question então elle disse Divaldo responde para ele que você non est des partidos vous êtes des inteiros alors alors elle lui a dit mais alors Divaldo il suffit de lui répondre que tu n'es pas une partie tu es de ceux qui sont entiers et alors notre grande difficulté c'est de comprendre que nous sommes aussi de ceux qui sont entiers la terre est un planète de tous de nous tous alors la question là c'est qu'est-ce que le monde comprend par paix quelles sont les bases où repose ce concept de paix il y a quelques mouvements de certains pays qui commencent à se désarmer il y a eu des interdictions il y a eu des interdictions pour certains pays d'avoir des bombes atomiques même si on sait que d'autres pays les gardaient quand même la bombe atomique ils ont aussi fait ah oui tout le monde va diminuer dans la même proportion pour qu'on ait moins d'armes dans le monde ils ont aussi fait ça et c'est là que sont venus les terroristes des actions qui sont soit disons isolées des groupes animes qui provoquent ces actions de terrorisme et alors quelques-uns avec la peur ils pensent qu'ils doivent se renfermer pour pouvoir se protéger de ceux qui sont terroristes et ce qui se passe dans la société se passe à l'intérieur de l'individu au milieu d'une foule on peut voir des individus isolés qui ont des difficultés d'entrer en rapport avec d'autres personnes quand il regarde les autres il regarde soit pour essayer de se cacher ou alors il a un regard de peur des autres mais c'est quoi la paix ? comment on peut la définir ? la paix est le résultat du devoir la paix elle est le résultat du devoir accompli mais comment on fait pour accomplir un devoir quand on ne sait même pas que existe mais nous avons oui les éléments suffisants pour savoir qu'est-ce que nous devons accomplir nous pedimos pour Jésus là à trás nous ensiner comment est-ce que nous faisions il y a longtemps on a demandé à Jésus de nous apprendre comment est-ce qu'on devait faire et il disait orai et disait et là il nous a dit priez et dites alors notre père qui est au ciel au ciel bastava cette phrase paix nosso qui est-ce que nous sommes tous les devoirs des frères et soeurs par rapport aux autres ce n'est pas de nous entraider quand un frère à nous de même temps qui a besoin de quelque chose est-ce qu'on ne va pas le secourir il a été fait une expérience peut-être que vous avez vu ça sur internet qui avait des personnes de plusieurs nationalités et qui ont été demandés mais comment est-ce que vous vous ressentez par rapport à votre pays à votre pays votre nation comment est-ce que vous vous sentez et à chaque fois ils ont répondu que leur propre pays était le meilleur c'était le plus juste le plus organisé c'était toujours le meilleur en tout que ils sont les meilleurs que donc ils pensaient que chacun avait cette idée que eux-mêmes étaient les meilleurs alors ils ont été demandés s'ils acceptaient de faire un test de DNA de ADN pardon alors ils ont été très surpris avec les résultats parce qu'ils n'avaient pas un seul qui n'avaient pas de miscigénation entre le noir le blanc le jaune le turc enfin tous donc il y avait deux pays qui sont soi-disant ennemis et avec le test de ADN il avait une fille et un garçon et alors ils ont montré oui toi tu es le cousin d'elle alors la réaction c'était d'abord un mixte entre un sourire un peu une surprise mais bon à la fin qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont de notre famille on prend dans le bras n'est-ce pas alors le devoir à accomplir c'est simplement qu'on fasse à nos semblables ce qu'on voulait qu'on fasse à nous-mêmes qu'on nous fasse à nous alors la réparation de tout le mal tout ce qu'on observe qui ne va pas bien qui n'est pas bon on devrait aider essayer d'aider à améliorer mais toujours avec le respect de nos proches de nos semblables donc André Luiz par la psychographie de Chico Xavier je crois que tous les connaissent un autor médium qui s'appelle André Luiz qui donnait des livres par la psychographie de Francisco Cândido Xavier au Brésil un médium brésilien que peut-être vous connaissez il dit soit exigeant avec vous-même mais tolérant avec vos semblables et pour effectivement conquistar la paz nous devons avoir l'approbation de notre propre conscience il faut aussi qu'on ait le consentement de notre propre conscience il y a beaucoup de gens qui vont faire appel à des psychothérapeutes pour régler cette question et aujourd'hui beaucoup de psychologues psychothérapeutes ils recommandent que l'individu faça quelque chose de bénéfice pour les semblables et aujourd'hui beaucoup de psychologues psychothérapeutes ils recommandent et conseillent que la personne qui est là en thérapie fasse quelque chose de bon pour ses semblables pour que l'individu se sinta útil pour qu'il se sente utile pour qu'il comprenne qu'il peut faire quelque chose et ressentir cette satisfaction de le faire et il n'y a pas de plus grande satisfaction possible que celle d'aider à nos semblables donc dans ce sujet de la paix quelle est la contribution du spiritisme je dirais pour ceux qui ne connaissent pas lisez ou connaissez le livre des esprits et à ceux qui connaissent déjà étudiez-le approfondissez-vous quand vous arrivez à la fin de la conclusion recommencez à lire le livre et vous allez vous rendre compte que dans ce livre il y a une source inépuisable ce n'est pas parce que c'est un livre miraculeux il n'est pas du tout miraculeux mais c'est parce qu'il a réussi à rassembler l'expérience de plusieurs qui sont venus nous dire nous raconter ce qu'ils ont vécu comme expérience quand Alain Kardec très sagement il pose des questions aux esprits la réponse elle est compatible en termes de profondité et ce livre sera reconhecido comme un marco révolutionnaire dans le camp de la philosophie un jour et ce livre sera probablement un jour reconnu comme une marque dans la philosophie mondiale la première question c'est qu'est-ce que Dieu il est important de comprendre de savoir ce qu'on veut savoir pour faire ce type de question parce que jusqu'à ce moment-là on demandait qui est Dieu comme si Dieu fosse créé à notre image non au contraire comme si Dieu était créé comme nous à notre image et pas le contraire ils ont oublié ce qui a été dit à la femme samaritaine dans les portes de Jacob au poste le puits le puits de Jacob donc elle pose la question est-ce que Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501